frigo si vous n'avez jamais été là dans ce point du sénégal paradisiaque allez embarquer avec papa andao et il nous amène papa top c'est parti allez merci donc on dirait une présentation un peu d'eux 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 dans le département bon donc vous d'accord aussi frontières aussi à mali donc comme les collègues de l'eux d'eux d'eux neuf cent kilomètres à l'autécte donc à 916 mais tu fatte les villes à qui comme une ville d'indiffure l'eau population même toulé 10 1662 hommes et ils ont une telle C'est 5.326. Il y a 10.000 habitants. 10.662. C'est 5.326. C'est 5.336. La superficie est 252 km². La population jeune avec 53%. Comme la majorité du pays. Absolument. Donc, le pays est juste 2 km après Kidougou. Après Kidougou, on a rentré dans le Mali. Après Mali, il y a la Massina. Après Kidougou, tu parles de communes. Oui. Donc, si tu as fait 12 villages, mais les villages sont les plus riches dans les villages. Ils 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 sont les plus riches. Bites Spiritus sur les arbres, ils sont les plus riches dans la maison. WS chez « Nassaran ». Donc du coup, les écoles ne voulant jamais. parce que c'est dur. Il faut que les gens viennent visiter, pour qu'ils viennent et qu'ils viennent, pour qu'ils viennent et qu'ils viennent pour qu'ils viennent et qu'ils viennent. Je ne veux pas dire ça. Il y a un calme. Mais il n'y a pas de problème. Donc, sans plus tarder, on va venir au plateau. L'éducation, on peut dire que c'est quand même satisfaisant, dans la mesure où, en termes d'infrastructures, il y a eu la réalisation d'une vingtaine de salles de classe au niveau de la commune, dont on peut citer, entre autres, deux salles de classe à Tjabekare, quatre salles de classe à Pellelkendasa, deux salles de classe à Tiangé, deux salles de classe sur le plateau, c'est-à-dire à Dande, et deux autres salles de classe à Djogoma. Il y a eu également des réalisations. Certaines écoloïdes ont bénéficié, notamment l'école mère, c'est-à-dire l'école Mangajampate Traoré, qui a bénéficié de la réalisation de deux salles de classe également. Chaque année, comme c'est une politique de l'État, l'État nous doit ce qu'on appelle les fonds de dotation en médicaments. Donc chaque année, nous les aurons, même s'ils arrivent tardivement. Moi, personnellement, lorsque j'y suis arrivé ici, j'ai une fois bénéficié de ces fonds, c'était l'année dernière. Il y a des manquements à toutes choses. Nous, actuellement, au Porte de Santé, nous devons avoir un logement pour la chasse-femme, qui est là derrière moi. Depuis qu'on a érisé cette localité en Porte de Santé, il n'y a qu'un seul logement que nous partageons, les fumées et la chasse-femme. Donc, si nous pouvons avoir, de par ces réalisations, un logement pour la chasse-femme. Et ensuite, actuellement, à l'heure où je vous parle, le Porte de Santé ne dispose pas d'eau en quantité suffisante. Parce que nous avons un puits qui fonctionne à l'aide d'une pompe qui fait remonter l'eau. Actuellement, la pompe est en panne. Nous puissons directement sur le puits. Et aussi, nous faisons partie des rares postes qui bénéficient d'un appareil à écographie. Mais ce qui nous pose problème, c'est l'électricité au niveau de ce poste. Donc, le poste doit être électrifié. Le poste ne doit être dépendant que de lui pour son éclairage. Nous fonctionnons par des batteries et des panneaux solaires. Donc, à cette période d'hivernage, l'électricité fait défaut dans ce poste de santé. C'est effectivement un des partenaires permanents depuis deux ans de la réserve naturelle communautaire de Dignes-des-Félos et de la commune de Dignes-des-Félos, avec l'Institut Dengoudal, d'autres partenaires, les eaux et forêts, l'ARD. Donc, il y a tout un comité de pilotage qui agit, en fait, pour essayer d'aider la réserve naturelle communautaire et la commune à travers sa réserve, à protéger ce qu'elle a, à le valoriser, à le faire connaître aussi, et à mutualiser les actions. Donc, c'est effectivement ce genre d'initiative où on est sur des combats similaires. On a différentes campagnes de reboisement, mais effectivement, quand on se met les uns avec les autres et qu'on arrive à s'associer ensemble, les résultats peuvent être meilleurs, en fait. Et si jamais vous vous posez la question, où est-ce que je pourrais aller dans ce Sénégal pour visiter quelque chose que je n'ai jamais vu, vous pouvez simplement aller au niveau de Dindi Fellow. Parce que Dindi Fellow, c'est extrêmement important. Papa, il y a une suite ? Non, il y a une suite. Aïtia ? Il y a une suite. Grégoire, on peut regarder la suite ? Oui, je l'ai enseigné directement. D'accord. On termine et après, on fait un commentaire. S'il y a besoin de faire un commentaire. On attend la suite ? Oui. On attend la suite ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada